Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV On se retrouve aujourd'hui à Escaleforme pour une séance prise de masse musculaire pour le dos Donc cette séance sera composée de 4 exercices Les tractions prise large en pronation Le tirage poulie basse prise serrée Le tirage poulie bras tendu Et enfin les haussements d'épaule avec halter Plus communément appelé schroig halter Donc on effectuera 4 séries par exercice La fourchette de répétition s'échonnera de 6 répétitions maximum à 10 répétitions maximum Encore une fois, selon la nature de l'exercice Le temps de repos On est sur la prise de masse musculaire Donc on essaie de prendre le maximum de poids en gardant une technique irréprochable Donc on prendra 2 minutes de temps de repos entre chaque série Une petite précision quant au premier exercice Je suis tout à fait conscient que les tractions sont plutôt destinées pour les pratiquants confirmés voire intermédiaires C'est pourquoi j'apporterai un exercice de substitution pour les débutants Ou pour les personnes qui n'ont pas encore la possibilité de faire des tractions avec le poids de corps Exercice bien sûr auquel j'apporterai des explications au niveau de l'exécution technique Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer notre séance dès maintenant A tout de suite Pour ce premier exercice, nous allons réaliser des tractions prise large en pronation Personnellement, c'est un de mes exercices préférés pour travailler surtout pour accentuer le V du dos Donc traction prise large en pronation, exercice polyarticulaire Maintenant vous savez, vous êtes un peu familier avec le terme C'est à dire que non seulement il va solliciter les dorsaux Plus la prise va être large, plus elle va solliciter la partie externe des dorsaux Mais accessoirement, ça va solliciter également l'avant-bras et surtout le braquel antérieur Pas tant le biceps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en perte de force Véritablement lorsqu'on est en prise très très large Donc au niveau de l'exécution, la première des choses, vous l'aurez compris C'est d'adopter une prise supérieure à la largeur d'épaule En pronation, donc pomme de main vers la barre La deuxième des choses, donc on va se mettre à l'aplomb de la barre La deuxième des choses va être de stabiliser le corps Pour éviter pendant l'exécution du mouvement Tout mouvement de balancier Donc on gagne bien au niveau des abdominaux Éventuellement vous pouvez contracter les fessiers Et les jambes, quelquefois tendues ou fléchies Dans le cas présent, mes jambes sont fléchies Serrez vos jambes pour vraiment vous assurer une très très bonne stabilité D'accord ? Donc je vais en main position Légèrement supérieure à la largeur d'épaule Je me mets à la fond de la barre Comme vous pouvez vous apercevoir, je garde un léger flex au niveau du coude En aucun cas vous devez descendre en extension complète Pourquoi ? Parce que vous allez mettre votre épaule et la longue portion du triceps Dans une situation d'étirement qui est trop intense Qui peut amener à des petites blessures Voir une micro déchire au niveau du faisceau long du triceps Donc gardez toujours ce petit flex en fin d'extension Au niveau de l'exécution Donc je suis bien gainé, mon corps est bien stabilisé Je vais amener le corps En sortant bien la poitrine D'accord ? Pendant toute l'exécution du mouvement Vous devrez avoir la poitrine, la cage thoracique bien sortie En aucun cas vous devez tirer avec le dos rond Trop de presse au niveau des épaules Et perdre de travail au niveau des dorses Donc sortez bien, sortez bien la cage thoracique Lors de l'exécution du mouvement Donc je monte le corps Jusqu'à ce que mon menton minimum atteigne la barre Et je redescends en expirant sur deux secondes En maintenant un petit flex au niveau des coudes Je monte sur une seconde En faisant en sorte de bien tirer les coudes vers le bas Pour vraiment contracter un maximum mes dorsaux Et je redescends sur deux secondes Inspirez en montant Bloquez la respiration Ça va vous assurer encore plus de stabilité Et redescendez en expirant sur le dernier tir du mouvement Surtout sur cet exercice Ce qui est important C'est de ne pas tirer uniquement avec les bras D'accord ? Efforcez-vous vraiment de bien tirer les coudes De bien tirer les coudes vers le bas Pour vraiment contracter un maximum les dorsaux En position haute Quatre séries Six à huit répétitions Pour les personnes qui ont une force Qui leur permet de faire plus de huit répétitions Je vous conseille fortement de vous lester Donc soit avec une ceinture, une chaîne Ou un crochet avec un poids Ou une halter entre les pieds Personnellement je préfère La ceinture avec le poids Il y a moins de risque de déséquilibre Je tiens à faire une petite remarque Dans quelques temps je vais faire une petite vidéo didacticielle Avec des exercices spécifiques Pour les personnes qui désirent Augmenter leur force de traction Et passer à des exercices classiques A la poulie Aux tractions prise large Prises large, prise supination Aux tractions poids de corps Car c'est vraiment Les meilleurs exercices pour le dos Allez on passe A l'exercice de substitution Suivez moi Comme exercice de substitution Donc pour les débutants Ou pour les personnes qui n'ont pas la force De réaliser des tractions Prises Des tractions poids de corps On va choisir Les tractions poulies hautes En pronation prise large Donc c'est un exercice en poulies articulaires Aussi qui va solliciter Les dorsaux Accessoirement Les avant-bras Et le braquial Et le biceps Donc au niveau De son exécution La première des choses Avant de s'installer sur la machine C'est qu'on va s'assurer D'adopter Une prise symétrique D'accord Donc largeur supérieure à la largeur d'épaule L'idéal c'est de prendre Regardez La partie fuyante des barres Donc une fois que vous êtes Assuré d'avoir une prise symétrique On peut s'asseoir Sur la machine On fait en sorte Que les coussins bloquent bien Les cuisses On va maintenir le buste droit On va maintenir le buste droit En faisant en sorte De bien sortir la poitrine D'accord Ne vous penchez pas en arrière Certaines personnes ont tendance A se pencher en arrière Et tirer Là vous retirez de la tension Sur les dorsaux Et vous accentuez le travail Sur les trapèzes Et les rhomboïdes Donc pour vraiment garder Une tension continue Vous allez garder le buste droit Uniquement en sortant la poitrine Donc je regarde droit devant moi Encore une fois Je maintiens un petit flex Au niveau des coudes En extension complète Et là Sur une seconde Je vais tirer la barre Sur la partie haute de la poitrine Si vous la tirez Jusqu'au menton Le travail est quand même effectif D'accord Donc je tire La barre au niveau du menton En contractant fortement C'est à dire que mes coudes Vont vraiment aller vers le bas Je contracte fortement Sur une seconde Et je reviens En expirant Sur le dernier tir du mouvement Et en gardant Ce petit flex Au niveau des coudes Sortez bien la poitrine Pas de tirage dos rond Exactement comme pour les tractions Je tire bien les coudes Vers le bas Ça c'est important les amis Ne tirez pas pour tirer Ne tirez pas avec vos bras Ce sont vos coudes Qui tirent Qui sont Voilà Qui tirent vraiment vers le bas On contracte nos dorsaux Et on revient Surtout Ne vous penchez pas C'est uniquement La cage thoracique Qui est ressorti Pour cet exercice On effectuera 4 séries Une fourchette de répétition 6 à 8 répétitions Temps de repos 2 minutes Entre chaque série Et bien écoutez maintenant On a nos premiers exercices On peut passer au deuxième exercice Le tirage pouly basse Pris serré A tout de suite Pour ce deuxième exercice Nous allons effectuer Des tirages pouly basse Pris serré Donc exercice polyarticulaire Exercice qui va solliciter Les dorsaux Mais également Les rhomboïdes Et les trapèzes C'est un exercice C'est un des exercices De prédilection Pour travailler cette fois-ci Le dos En épaisseur Donc au niveau de son exécution On va dans un premier temps Placer ses jambes De part et d'autre De la pouille basse Jambes fléchies Ne tendez pas les jambes complètement Donc jambes fléchies Je vais saisir Cette prise Cette poignée Une poignée prise Serrée Donc le buste va rester droit D'accord Le buste va rester droit Pour tout l'exercice Ne penchez pas Ne penchez pas Lors du retour Ne faites pas D'hyper extension Lorsque vous allez tirer D'accord Profitez D'un raccourcissement Maximum du muscle En gardant le buste droit Donc Je saisis la poignée Les jambes Sont légèrement fléchies Mon buste va être droit Je sors bien la poitrine Mes épaules vont être en position avant Pour vraiment Quelque part Accentuer le travail Également Du dorsal Et là vous allez vous apercevoir Ce qui va initier Le mouvement Le tirage Ce ne sont pas mes bras Ça va être mon épaule C'est à dire que mon épaule Va passer de la position avant A la position arrière D'accord Et ensuite Ce sont mes coudes D'accord C'est à dire que Les épaules Et le coude Doivent être Doivent aller un maximum Vers l'arrière Mes biceps Ne sont là uniquement Pour stabiliser Mon articulation du coude En fin de tirage Pensez bien à ça les amis Pour vraiment ressentir Le travail des dorsaux Le travail des rhomboïdes Le travail des rats Des trapèzes Dites-vous que vos mains Sont uniquement là Encrochées Et que ce sont Vos épaules Et vos coudes Surtout les coudes Qui vont Voilà Faire le travail Je tire un maximum Vers l'arrière Arriver à hauteur Des abdominaux Quand la poignée Contre les abdominaux Je contracte un maximum Je fais une belle Induction des ovoplates L'induction des ovoplates Pour ceux qui ne connaissent pas Ce qu'est une induction Vous collez les ovoplates L'un contre l'autre Un maximum C'est ce qui va vous garantir Un très bon recrutement Un recrutement certain Des trapèzes Et des rhomboïdes Au niveau de l'exécution Épaule en position avant Mon épaule va être en arrière Je tire avec les coudes Le plus loin derrière Comme si Une petite astuce les amis Comme si vous vouliez Faire le tour De votre taille Avec la poignée Je vais tirer la poignée Je vais faire le tour du corps Je contracte un maximum Et je reviens Uniquement mes épaules En position avant Pour un bon étirement Ne penchez pas le buste On garde toujours le buste droit Légère courbure au niveau Des lombaires J'inspire Et j'expire sur la face de retour Bon c'est bien C'est les coudes Qui tire vers l'arrière Regardez Grosso modo Mes mains ne sont là Que en guise de crochet Ce sont mes épaules Mes coudes Voilà Comme si Je voulais faire le tour du corps Avec la poignée Les coudes sont le long du corps J'inspire Je contracte fortement Les épaules en position arrière Les coudes le plus loin possible Et je reviens Épaules en position avant Donc pour cet exercice encore On réalisera 4 séries Fourchette de répétition 6 à 8 répétitions 2 minutes de repos Entre chaque série On passe à l'exercice numéro 3 A tout de suite Pour ce troisième exercice Nous allons effectuer Des tirages poulis Bras tendus A la corde C'est un exercice Qui n'est pas souvent réalisé En salle Et pourtant Moi personnellement Je l'adore Parce que c'est déjà Primo Un très très bon exercice De finition pour les dorsaux Et c'est un exercice également Qui est intéressant Pour deux raisons La première C'est que c'est un des rares exercices Si ce n'est un des seuls exercices De dos Qui ne fait pas intervenir Les biceps Que ce soit le biceps braquial Ou braquial antérieur Donc ça nous assure vraiment Une isolation parfaite Des dorsaux Et la deuxième des raisons C'est que c'est un des rares exercices Qui fait intervenir La faculté de rétropulsion Que nous offre Que permettent les dorsaux Alors pour ceux qui ne savent pas Ce qu'est la rétropulsion C'est ce mouvement là En fait Les bras Voilà Je vais vers l'arrière C'est le mouvement D'avant en arrière Tout du moins en arrière Voilà Ça c'est une quête Ça c'est la rétropulsion Comme un nageur Tout simplement Donc L'exécution de cet exercice La première des choses On va saisir la corde Alors Petit aparté Il peut se réaliser A la barre Ou à la corde Je préfère la version corde Pourquoi ? Vous allez vous en apercevoir La version corde nous permet D'avoir une meilleure amplitude De travail Notamment au niveau De la phase de contraction Alors que Si j'avais saisi une barre La barre Aurait été bloquée Par mon bassin Alors que là Je vais pouvoir aller Un peu plus loin Pour rechercher Une meilleure contraction Donc un meilleur travail Donc Je saisis la corde Bras tendus Léger flex Au niveau des coudes Je vais légèrement pencher le corps Je dis bien légèrement Ne vous retrouvez pas comme ça Légèrement pencher le corps Je gagne bien Au niveau des abdominaux Léger flex au niveau des genoux Pour limiter la contrainte Au niveau des lombaires Et là Tout simplement Les amis Je vais ramener les bras Vers le corps Et là Vous vous apercevez en fait Que L'angle Formé par mon avant-bras Et mon bras Ne changera A aucun moment C'est à dire que Cet exercice Ne doit pas se changer En pseudo Extension D'accord C'est le bras Dans son ensemble Une fois que la position Est verrouillée C'est le bras Dans son ensemble Qui va Venir vers le corps Aller loin derrière Le plus loin possible L'idéal étant D'aller jusqu'au plan dorsal Jusqu'à niveau des dorsaux Et là Je contracte fortement Mes Mes dorsaux Et je reviens Légèrement au dessus De la hauteur Du visage Pour avoir Un bon étirement Et je reviens En inspirant Je bloque Je contracte fortement Comme vous pouvez vous apercevoir Mais Mes bras ne se plient pas Ce sont Mes coudes ne se plient pas C'est uniquement Mon bras Qui va se diriger Vers mon bassin Et là Je vais un peu plus loin Contraction Une à deux secondes Je reviens En expirant Sur la deux Sur le dernier tiers Du mouvement Sans à coup Je vais un peu plus haut Que la ligne Un peu plus haut Que la ligne Pas des yeux Pour vraiment avoir Un bon étirement Au niveau des dorsaux J'inspire N'hésitez pas à contracter bien Un maximum Et je reviens Sans deux secondes J'expire J'inspire Je contracte Vous allez vous apercevoir aussi Vous allez sentir Une brûlure au niveau des triceps C'est tout à fait normal Même s'il n'y a pas De mouvement d'extension Cet exercice renforce Surtout La longue portion Du triceps Donc encore une fois Très très bon exercice de finition Qui nécessite un peu d'apprentissage Mais une fois que vous avez maîtrisé l'exercice Je vous assure que les résultats Et les sensations sont garanties Et bien écoutez Sans plus attendre On va passer au quatrième exercice Le haussement d'épaule avec halter Appelé Shrug halter A tout de suite On y va Bon ce dernier exercice Donc nous allons effectuer Les haussements d'épaule avec halter Donc exercice Qui va solliciter principalement Les trapèzes Les trapèzes La portion supérieure des trapèzes Donc c'est un exercice Très 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 efficace Mais qui est souvent Très très mal exécuté En salle Donc on va essayer de voir Les points clés De cette exécution Donc On va saisir dans un premier temps Les halter Alors pourquoi J'utilise les halter Et pas une barre Bah tout simplement Parce que la première des choses Que va nécessiter cet exercice Bah c'est une position Des épaules En arrière Alors vous comprendrez bien Qu'avec la barre C'est un peu plus difficile Regardez j'imagine Là j'ai une barre Voilà Le fait que la barre colle Bloc contre mon bassin Bah c'est un peu plus difficile De garder les épaules En position arrière Donc avec une barre vous allez avoir Les épaules un peu plus en avant Alors qu'avec les halter En prise marteau De part et d'autre de mon corps Regardez Mes épaules se mettent tout naturellement En position arrière Donc une très très bonne Position de départ Pour cet exercice Donc Personnellement Je vous conseille plutôt Je vous conseille plutôt Les halter Donc je saisis Ma paire d'halter Donc au niveau De la position des debout Qui dit debout Dit position stable Donc les pieds Écartement du bassin Je vais bien gagner Au niveau des abdominaux Légère souplesse Au niveau des genoux Pour limiter la contrainte Au niveau des lombaires D'accord Je sors bien la poitrine Les épaules en position arrière Et là tout simplement Je vais faire Un haussement d'épaule C'est à dire Que ce sont mes épaules Qui vont monter Le plus haut possible Le plus haut possible Et comme vous pouvez vous apercevoir Mes bras sont uniquement là Mes mains Mes bras Sont uniquement là En guise de crochet C'est à dire qu'il n'y aura Comme on peut voir généralement Aucun mouvement de tirage Voilà Mes mains sont uniquement là Pour supporter les poids Ce sont mes épaules Uniquement mes épaules Qui vont monter Qui vont monter le plus haut possible Voilà Je contracte sur une seconde Fortement Et je redescends En gardant les épaules en position arrière J'inspire en montant Contraction maximale Sur une seconde Et je descends En expirant Avec un bon étirement Je vais vous donner une petite astuce Pour ceux Qui n'arrivent pas à saisir Véritablement Le haussement d'épaule Et bien Une astuce toute simple Quand on vous pose une question Dans la vie de tous les jours Et que vous ne connaissez pas la réponse Instinctiquement Vous faites Ce mouvement Je ne sais pas Et bien c'est exactement ça Les amis C'est exactement ça Ça paraît bête comme ça Mais je vous assure que Notamment j'ai utilisé Cette petite astuce Avec certains de mes clients Et bien ça leur a permis De s'accaparer Les fondamentaux de cet exercice En l'occurrence Le haussement d'épaule Les bras ne bougent pas Donc à chaque répétition Vous pouvez vous dire Je ne sais pas Je ne sais pas Ça paraît bête Mais essayez ça Vous allez voir Ça peut régler beaucoup de problèmes Deuxième erreur Qui est souvent commise En salle C'est ce roulement d'épaule Alors je ne sais pas Je ne sais pas Qui a dit Qu'il fallait rouler les épaules Comme ça Donc sachez Que les homoplates Ce sont des élévateurs Et des adducteurs En aucun cas Les épaules devant Ne font intervenir Les homoplates Donc c'est un mouvement Qui est totalement inutile Le fait de rouler les épaules Comme ça Ne va amener qu'une chose C'est une blessure Au niveau Au niveau De l'articulation De l'épaule Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Plus de roulement d'épaule Comme ça Les seuls mouvements Que vont vous permettre Les trapèzes Donc je Je vais vous montrer En plan de côté Ce sont L'élévation Et éventuellement Vous pouvez rajouter Une deuxième composante Cette fois-ci Je vais me tourner Pour que vous puissiez la voir Après l'élévation Vous pouvez éventuellement Faire une adduction C'est à dire Vous allez après avoir Monté vos épaules Vous pouvez serrer Les homoplates Et ensuite redescendre Je monte Je contracte fortement Je serre les homoplates Et je descends Là Vous allez travailler Non seulement Le trapèze supérieur Mais le trapèze moyen Donc voilà Écoutez C'est avec ce dernier exercice Que se termine notre séance J'espère que cet entraînement Vous a plu J'espère que vous allez le tester Encore une fois J'espère que Vous allez vous abonner Que vous allez nous suivre Je tenais également A remercier tout le monde Pour l'intérêt que vous suscitez Pour la chaîne Ça fait chaud au coeur Et ça nous encourage La semaine prochaine On se retrouvera En cuisine Cette fois-ci Pour une vidéo de diet Ce sera sur les shakers Avant d'aller au coucher Avant d'aller au dodo Donc je vous expliquerai En quoi il est Il est vraiment crucial Ce repas Avant d'aller se coucher Et ensemble On réalisera Le parfait petit shaker Avant d'aller au lit D'ici là Je vous souhaite tous De très très bons entraînements Faites des progrès Continuez à nous suivre Merci encore à tous Vous étiez sur RezoTV A la semaine prochaine les amis Ciao ciao bye Salut Sous-titres par Jérémy Diaz